Ces hommes forment l'élite des armées. Ils sont nageurs de combat. Le commando Uber existe depuis 1947. Et pour intégrer cette unité prestigieuse, la sélection est particulièrement rude. Vous ne verrez pas leur visage. Exceptionnellement, nous avons pu assister à un exercice de cette formation, nageurs de combat, à l'école de plongée de Saint-Mandrier. Cet après-midi-là, durant plusieurs heures, les élèves préparent une mission sous-marine. On a passé pratiquement dix heures en renseignement sur un objectif. C'est un bateau qui est au mouillage. Ce soir, le but, c'est de l'attaquer, poser des charges afin de le détruire. Le matériel, des armes, des explosifs, mais aussi ses kayaks, car les plongeurs doivent rejoindre leur cible le plus discrètement possible. Là, on est concentré sur notre plongée. Chacun pense à sa plongée. Le chef, il révise ses capes dans sa tête. L'équipier révise ses temps. On pense à tout ce qui va suivre. Après plusieurs heures de préparation, la nuit tombe. Ce soir, on se rapproche un peu plus de la réalité, une fois de plus. Allez, on déroule. Il y a l'adrénaline, un peu d'excitation. Là, c'est vraiment la phase cruciale de l'opération de la mission. Les douze élèves plongeurs évoluent en binôme. Ils doivent se fondre dans l'environnement jusqu'à leur cible, sous le regard de leur instructeur. Nous, dans le coin, on ne dit pas forcément grand-chose, mais on note énormément de choses pour les aider à corriger le tir, justement, et à avancer. Pour ne pas faire de bulles, ils utilisent un recycleur. Jusqu'à quatre heures de plongée, sans lumière. Il faut vraiment se faire violence, aller contre nature, pour plonger aussi longtemps dans de l'eau froide, dans des eaux très sombres. L'exercice est un échec pour certains. Tu peux remonter ton binôme à deux mètres, il reste au cap. Très bien. Comme ce plongeur, qui ne parvient pas à atteindre le bateau dans les temps, c'est l'une des formations les plus sélectives de l'armée française. En moyenne, 50% des élèves n'intégreront pas le commando Uber.